Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Alors non, je ne suis pas gay aujourd'hui, non, non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que j'ai regardé une vidéo, une interview de plus d'une heure, une heure et demie de Yanis Varoufakis. Vous savez, j'en ai déjà pas mal parlé. Notre ami, l'ancien ministre des Finances grecque, qui a donné une très longue interview pour le journal Le Guardian en public, dans une très grande salle, très belle salle. Et alors, mais il en a sorti des trucs, il en a sorti des trucs. Mais l'Europe, il faut se casser. Mais on ne peut pas se casser. Ah, c'est un piège. Moi, je vous le dis, c'est un piège. C'est un piège, on est dans un piège. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous raconte d'abord que la Troïka, c'est-à-dire cette alliance entre trois organismes très puissants, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. On se demande ce qu'il fout là. C'est des Américains. Enfin, bon. Et donc, la Troïka, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Et avec tout ça, il y a l'Eurogroupe. Alors, l'Eurogroupe, c'est la réunion, c'est un groupe des 19 ministres des finances européens, les 19 ministres des 19 pays qui sont dans la zone euro. Et ils se réunissent de temps en temps pour prendre toutes les décisions économiques, financières et monétaires qui nous concernent tous. qui décident, voilà, de couper le robinet du crédit aux grecs qui sont obligés de fermer leur banque, qui décident de contrôler notre budget, le budget des États, etc. Et donc, ce qu'il nous raconte, c'est très marrant parce qu'il nous dit « Mais si vous saviez, si vous saviez comment ça se passe, c'est un peu comme les saucisses. Si vous savez ce qu'il y a dedans, vous n'y toucheriez pas. » Et donc, il nous dit ceci. Les réunions des ministres des finances qui prennent toutes les décisions monétaires et financières européennes, il n'y a pas de compte rendu. Personne ne prend des notes pendant la réunion. Pas d'enregistrement, pas de prise de notes. Les ministres des finances, quand ils ont une énorme décision à prendre, ils n'ont rien, ils n'ont aucun élément pour prendre la décision. Pas de notes, pas de rapports, pas de statistiques, pas de chiffres, rien. Et alors, tenez-vous bien, ça va jusqu'à un point extraordinaire. Ça va jusqu'au point où un jour, pendant une de ces réunions, Yanis Varoufakis a dit à Wolfgang Schauble, « Wolfgang Schauble, c'est le ministre des finances allemand, c'est lui qui est un peu le plus gros, le plus fort, parce que c'est lui qui a le pays le plus riche derrière lui. C'est lui qui a le créancier de tous les endettés de l'Europe. » Et donc, Wolfgang Schauble, Yanis Varoufakis, voulait proposer à Wolfgang Schauble pour une décision très importante, à propos de l'accord, que justement, que les Grecs refusaient, puis ne refusaient plus, puis non plus refusaient de signer. Yanis Varoufakis voulait présenter une proposition, voilà, une proposition de négociation, une proposition d'accord. Et il a dit à Wolfgang Schauble, le ministre des finances principales de l'Eurogroupe des 19 pays, il a dit, écoutez, moi je voudrais bien quand même, avant la prochaine réunion, vous envoyer quelque chose, un email avec ma proposition. « Oh ! Ah non ! Il ne faut pas faire ça ! » Wolfgang Schauble a dit « Non, il ne faut pas faire ça ! C'est une provocation ! C'est un casus belli ! Vous nous attaquez directement ! Il ne faut pas faire ça, on n'a pas le droit ! » Varoufakis a dit « Bon, non mais, pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? » Et là, Schauble, mais alors, tenez-vous bien, tenez-vous bien, vous êtes assis ! Schauble a dit, « Ben non, parce que si vous envoyez une proposition officielle à l'Eurogroupe, moi, en tant que ministre des finances allemand, je vais être obligé de la présenter au Parlement allemand, au Bundestag ! » Et là, au Bundestag, mais tous les députés allemands vont être au courant, tous les députés vont en parler, il va y avoir un débat interminable ! Et résultat, nous, à l'Eurogroupe, on ne va pas pouvoir prendre notre décision ! Donc non, 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 non ! Vous n'envoyez pas votre proposition par mail, rien du tout ! Parce que si vous l'envoyez, je vous préviens, on n'en parlera pas on n'en parlera pas à la réunion et puis c'est tout, elle sera carrément éliminée du tout au tout directement voilà, voilà ce qu'il a dit écoutez c'est pas à moi qui l'invente c'est Varoufakis qui le raconte qui l'a vu et personne ne le démentit en tout cas certainement pas Shaol puisque ça s'est passé comme ça et donc l'Eurogroupe c'est le gouvernement économique de l'Europe voilà, et donc ce sont des gens qui prennent des décisions sans information sans avoir été avertis de ce qu'on allait discuter ni des éléments de la discussion et il n'y a aucun compte rendu qui est fait alors il raconte les discussions, la réunion elle se passe comme ça, ça dure environ une heure et... ça dure environ il y a deux tranches d'une heure et demie deux heures environ, la première tranche il y a un délégué de la commission européenne qui vient expliquer la question et ses solutions ensuite deuxième partie il y a un membre de la banque centrale européenne un responsable de la banque centrale européenne qui vient faire la même chose qui vient présenter la décision à prendre et puis en dernier il y a un membre du fonds monétaire national du fonds monétaire international qui n'a rien à voir avec les européens qui vient et qui fait la même chose qui présente son truc et la décision elle a déjà été prise elle a déjà été prise avant dans les couloirs derrière pourquoi ? et bien parce que les ministres des finances qu'est-ce qu'ils font dans cette réunion-là ? ils prennent la parole les uns après les autres pendant dix minutes il n'y a pas de débat il n'y a pas de discussion ce n'est pas une réunion où on négocie non c'est une discussion ou une décision déjà décidée et annoncée et donc enfin qu'est-ce que dit le plus ? là où vraiment il y a des discussions mais alors à la virgule près des négociations au mot près c'est sur une chose et là par contre ça ne dure pas dix minutes ça dure trois heures c'est sur le texte du communiqué de presse voilà voilà ce qu'il nous dit et donc après ça les dix-neuf ministres rentrent chez eux et disent à leur parlement écoutez voilà voilà j'ai été obligé d'accepter ça tout le monde était contre moi donc voilà j'ai rien pu faire c'est comme ça que ça s'est passé et le parlement enterrine la décision alors un dernier petit détail à propos de l'Eurogroupe Varoufakis à un moment donné a voulu élever un peu la voix et a dit sur une discussion comme ça mais attendez je voudrais bien savoir quand même si c'est légal ce qu'on est en train de décider et donc il a demandé à ce que le secrétariat écoutez bien à ce que le secrétariat de l'Eurogroupe confirme que la décision sur laquelle on discutait était bien une discussion légale ça a mis le bazar dans tout le bâtiment coup de fil l'appel des avocats des secrétaires etc et là vous savez j'en ai déjà parlé mais il y en a peut-être qui le savent mais quelle réponse il a eu Varoufakis on lui a répondu ceci c'était le président de l'Eurogroupe qui voulait prendre une décision en disant à Varoufakis écoutez moi voilà j'ai décidé on fait comme ça un point c'est tout il n'y avait plus de discussion possible et là donc Varoufakis c'est un peu révolté il a dit est-ce que c'est bien légal que le président impose comme ça une décision alors que pourquoi quel droit il a d'imposer une décision donc le bazar légal et la réponse c'est que c'est la suivante écoutez l'Eurogroupe il n'existe pas de manière formelle ce n'est pas une entité légalement constituée elle ne figure l'Eurogroupe il ne figure dans aucun traité il ne figure dans aucun traité européen donc en réalité il pourrait aussi bien ne pas exister et donc là toutes les réunions de l'Eurogroupe ce sont des réunions informelles donc en fait le président eh bien il peut décider ce qu'il veut voilà 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 ce que ce que le secrétariat de l'Eurogroupe a répondu à Varoufakis donc voilà on est dans une on est vraiment dans un système d'opacité totale et de d'arbitraire totale alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça alors il y a une solution ce que propose Chaobleu d'ailleurs la solution que propose Chaobleu c'est qu'on crée un ministère des finances européen et qu'il y ait donc un super ministre des finances un trésorier fédéral qui prenne qui ne pourrait pas prendre de décision parce qu'il n'y a pas de budget fédéral en Europe c'est pas une fédération l'Europe donc il y aura un ministère des finances mais sans budget sans trésor voilà sans financement et donc le trésorier fédéral le super ministre des finances qui dans les rêves de Wolfgang Chaobleu serait lui-même évidemment mais ça pourrait être n'importe quel autre ministre des finances des 19 pays qui font partie de l'eurozone et bien ce super ministre des finances là il aurait un seul pouvoir pas le pouvoir de prélever des impôts ou de les dépenser non il aurait un seul pouvoir c'est de dire au budget nationaux de tous les pays oui ça passe ou non ça passe pas voilà c'est ça le rêve européen c'est d'avoir un organisme tout puissant au niveau économique au dessus des états qui puisse dire votre budget il est bien il est bien voté on l'admet nous l'acceptons vous pouvez le mettre en place et vous non votre budget il est pas bien hop vous recommencez tout non non vous gardez rien vous recommencez tout vous non c'est pas bon vous refaites un autre ah ben si s'il nous plaît pas vous en referez un troisième c'est pas nous on dit oui ou non c'est pas compliqué voilà c'est ça c'est ça bon alors c'est la première solution la deuxième solution c'est de c'est de c'est de foutre le camp c'est de dire voilà on quitte l'euro on quitte l'union européenne on quitte l'eurogroupe on peut même quitter l'OTAN peut-être que il faudrait mieux quitter l'OTAN et rester en Europe mais bon et donc là cette solution là et bien elle est elle est elle est extrêmement destructrice pourquoi et bien parce que elle ne favorise qu'une seule chose elle ne favorise que l'enfermement le repli elle favorise tous les partis et Dieu sait s'il y en a de plus en plus puisque tout le monde est mécontent donc quand on est en colère on vote pour ceux qui sont le plus en colère et qui est le plus en colère en ce moment c'est les partis nationalistes c'est les partis qui veulent qu'on quitte l'euro qu'on quitte qu'on quitte tout et qu'on se replie sur nous et qu'on mette des frontières et qu'on fasse du protectionnisme et qu'on taxe les importations et qu'on achète français voilà c'est ces partis là qui qui veulent qu'on sorte et qu'on se replie sur nous et ça moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est un peu un retour en arrière quand même je ne sais pas j'ai ce rêve je me suis dit bon attendez quand on nous a annoncé je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il n'y aurait plus de frontières en Europe et qu'on allait pouvoir passer d'un pays à l'autre sans passeport et qu'il n'y aurait qu'une monnaie pour tout le monde moi je me suis dit c'est génial on va pouvoir je ne sais pas aller en Allemagne apprendre l'allemand parler tous anglais on va pouvoir aller en Italie en Espagne et on va tous être copains et c'est ça c'est ça le rêve européen c'est que il y ait des régions des pays avec chacun comme en Bretagne il y a une super culture il y a une super en Alsace aux Pays Basques il y a des super cultures qui sont très puissantes avec des langues qui vivent qui revivent et donc on peut très bien imaginer une Europe où chaque pays et sa culture très forte son patriotisme de région sa langue et sa musique et son cinéma et que quand même on soit super content d'aller les uns chez les autres en vacances et de se visiter et de se connaître et éventuellement de parler la même langue entre nous si l'anglais continue à être la langue internationale bon mais ça moi je trouve ça génial je trouve ça génial et donc remettre des frontières remettre des murs en place non moi je suis désolé ça me gêne un peu mais bon si c'est pour faire une Europe où il n'y ait plus de frontières mais si c'est pour que il y ait une domination pyramidale qui s'installe au sommet et qui exploite tout le monde au lieu de nous exploiter chacun par petits bouts non là évidemment je ne suis pas d'accord non plus donc la solution que propose Varoufakis c'est de dire bon écoutez il y a un problème dans la gouvernance européenne il y a une absence totale de démocratie donc la solution la plus positive la plus à la fois réformiste et la plus moderne et celle qui pense le plus au futur et bien c'est de d'aller dans ces institutions et de les réformer plus que de les réformer de les transformer et donc voilà si on fait un si il y a un parlement européen il faut que ce soit un espace de discussion et de démocratie et là je rejoins Étienne Chouard qui dit qui nous dit à tous c'est pas tellement le texte qui compte ce qui compte c'est que chaque citoyen devienne un citoyen exerce son métier de citoyen c'est à dire soit informé prenne les décisions et là là on se heurte à l'opacité totale de la direction de l'élite qui nous gouverne en ce moment écoutez vous voyez bien comment ça se passe donc une des premières propositions que je soutiens mais alors à 1000% c'est de dire c'est une proposition c'est de dire quand il y a une rencontre quand il y a un rendez-vous quand il y a un meeting entre Wolfgang Schaubble ou François Hollande ou Angela Merkel ou n'importe lequel des dirigeants européens pour prendre des décisions qui nous concernent et bien cette cette rencontre cette discussion elle doit impérativement être filmée et être retransmise en direct sur internet voilà ça c'est une proposition moi je trouve géniale c'est la transparence c'est l'absence de transparence c'est l'opacité qui nous tue c'est la transparence qui nous sauvera voilà ça c'est un élément essentiel les réunions de la BCE quand ils décident de notre futur de notre futur commun au niveau financier quand ils décident d'augmenter les taux ou de baisser les taux etc ces réunions là qu'elles soient publiques ou qu'il y ait des notes qui soient prises et des comptes rendus qui soient distribués le lendemain même sur toute internet et puis la troisième proposition que fait Varoufakis et là mais alors là applaudissement de à 1000% par exemple que les traités internationaux comme le TAFTA actuellement comme le partenariat transatlantique que ces négociations et que tous les articles de ces traités soient publiés soient mis publiquement en téléchargement libre sur internet et que toutes les négociations toutes les toutes les discussions qui ont lieu entre les Etats-Unis entre les pays du Pacifique entre l'Europe à propos de ces traités soient rendus publics instantanément instantanément dès qu'elles ont eu lieu voilà ça c'est des ça c'est extrêmement subversif pourquoi ? parce que si on a si on n'arrive pas à sortir de notre état de moutons et de pigeons de mougeons comme dit mon ami Blaise et bien si nous n'arrivons pas à sortir de cet état-là c'est parce que nous sommes d'une part absolument pas au courant de ce qui se passe parce qu'au-dessus de nous il y a des gens qui bossent eux ils se bougent eux ils font les lois eux ils se rencontrent eux ils se connaissent les uns les autres eux et nous pendant ce temps-là on ne le fait pas on ne se réveille pas et une des raisons principales pour lesquelles on ne le fait pas c'est parce qu'on n'a pas le temps matériel de le faire pourquoi ? parce qu'on paye la dette parce qu'on paye les intérêts sur la monnaie parce que les prix de tout ce que nous payons valent le double à cause des intérêts sur la monnaie donc nous travaillons deux fois plus pour payer les intérêts sur la monnaie donc nous n'avons pas le temps d'exercer notre métier de citoyen et donc là je reviens évidemment à la proposition principale qui est le quantitative easing for the people qui n'est pas de l'argent pour rien faire c'est la rémunération la rémunération normale d'un administrateur de la communauté quand dans une grande société vous êtes au conseil d'administration et que vous êtes administrateur même si vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas eu le temps vous touchez votre jeton de présence et bien le quantitative easing for the people la distribution monétaire qui fait que chacun touche un revenu minimum c'est le jeton de présence pour avoir le temps d'exercer son métier de citoyen et pour avoir le temps de travailler sur les dossiers et pour avoir le temps de s'informer et de regarder ce qui se passe pour le TAFTA dans les réunions internationales et à la BCE à la Banque Centrale Européenne donc voilà tout ça c'est énorme au niveau financier je terminerai avec ça il y a une proposition il y a une banque qui s'appelle la Banque Européenne d'Investissement vous savez comment une banque crée de la monnaie comment la banque du coin des rues vous donne un crédit vous savez comment ils font bon vous allez voir la banque vous lui dites voilà je voudrais de l'argent pour faire ceci ou faire cela pour acheter l'immeuble là-bas qui est au bout de la rue ou pour construire une entreprise ou pour je sais pas pour me salarier en attendant de gagner en attendant de gagner de l'argent avec la production que je suis en train d'étudier en ce moment comment fait la banque ? et bien elle prend votre proposition elle prend vos garanties elle les met à l'actif votre projet votre projet d'acquisition d'un immeuble votre titre de propriété ou votre engagement de rembourser le crédit qu'elle va vous donner elle le met à l'actif et elle vous donne au passif de la monnaie nouvelle elle met en circulation pour vous pour votre projet ou pour votre achat d'immeuble de la monnaie nouvelle en circulation elle met de la circulation de la monnaie nouvelle en circulation c'est ça le métier de la banque commerciale et bien la banque d'investissement la banque européenne d'investissement qu'est-ce qu'elle peut faire ? elle peut dire voilà nous on peut dire voilà nous citoyens nous avons décidé que nous voulons financer une transition écologique nous voulons financer toute l'isolation de tous les immeubles de telles grandes villes voilà le projet voilà ce que nous voulons faire voilà combien de temps ça va durer voilà combien de temps ça va voilà combien d'argent ça va coûter faites-nous un crédit pour ça la banque la banque européenne d'investissement c'est une banque qui appartient à l'Europe qui appartient aux états européens donc qui nous appartient nous sommes les banquiers à la banque européenne d'investissement donc nous pouvons très bien exiger que la banque d'investissement fasse la même chose que les banques commerciales c'est-à-dire qu'elles prennent notre projet notre engagement de rembourser cet argent ce crédit qu'elle va nous donner qu'elle le mette à son actif et qu'elle crée qu'elle mette en circulation la monnaie nouvelle pour que nous puissions réaliser ce projet-là l'isolation de tous les immeubles du grande ville ou une transition écologique c'est rien à faire c'est deux écritures sur un ordinateur et alors vous savez ce que fait la banque centrale européenne en ce moment si une banque commerciale a émis de la monnaie et que les garanties qu'elle a prises perdent de la valeur par exemple elle a créé de la monnaie pour faire des transactions financières et puis ça n'a pas marché le gars il a perdu de l'argent il ne peut pas rembourser son crédit vous savez ce qu'elle fait la banque centrale européenne elle rachète le crédit pourri qui ne vaut rien et elle redonne de la monnaie nouvelle à la banque commerciale et bien la banque centrale la banque centrale européenne elle peut faire exactement pareil pour la banque européenne d'investissement voilà si le projet que nous voulons financer n'est pas rentable il ne va pas rapporter d'intérêt il ne va pas gagner beaucoup d'argent ou peut-être même il va durer trop longtemps pour que ce soit rentable et bien la banque centrale européenne rachète le titre de dette de la banque européenne d'investissement et elle lui redonne de la monnaie à la place et personne n'est en faillite et le projet que nous avons décidé de financer il est financé parce que le nerf de la guerre c'est d'avoir le droit le pouvoir de dire je veux que cela se réalise et je ne veux pas que cela se réalise je veux que ce projet là il existe par contre ce projet là financé de nouvelles usines nucléaires de nouvelles centrales nucléaires je ne veux pas qu'il se réalise c'est ça le pouvoir de citoyen c'est le pouvoir du crédit c'est le pouvoir de décider où va se produire l'innovation et nous en avons des idées mais nos jeunes nos ingénieurs tout le monde a des idées pour créer de la nouveauté pour créer des nouveaux produits il y a des modèles mais hallucinants qui ne sont jamais financés qui ne sont jamais exploités qui ne verront jamais le jour dans le système où nous sommes et ces choses là mais c'est impensable de dire nous n'avons pas l'argent pour le payer c'est faux c'est entièrement faux quand une banque veut financer quelque chose elle prend l'engagement de réaliser ce projet et elle crée la nouvelle monnaie pour le faire n'importe quelle banque peut faire ça y compris la banque européenne d'investissement c'est rien comprenons ça les amis comprenons ça et nous allons pouvoir reprendre en main notre propre crédit et nous redonner à nous-mêmes un sursaut inimaginable de créativité de bonheur et de futur voilà bon allez à la prochaine fois les amis je pars quelques jours un petit peu me reposer et puis planter des arbres et donc je reviens je reviens très vite et il y a du nouveau du côté de la Suisse vous allez voir salut salut ciao ciao à bientôt bye ciao